Bon en fait les amis comme vous le savez la télé-réalité nous cache parfois la réalité, l'influence Soukaina et sa sœur depuis qu'elles ont décidé d'étaler leur vie sur les plateformes, elles chercheront à sensibiliser leurs abonnés au cyber-harcèlement, une réalité qu'elles subissent quotidiennement. En effet, ces derniers temps, la personnalité Snapchat la plus suivie, Poupette Kenza, a été la cible d'une vague de haine suite aux accusations de maltraitance sur ses enfants. Et pour rappel, touche pas à mon post, une émission présentée par Siri Hanouna sur la chaîne C8, avait pour inviter une jeune femme qui avait un million d'abonnés. Elle a parlé du harcèlement en ligne dont elle est victime au quotidien dans cet entretien. Elle se souvient de l'une des expériences les plus difficiles qu'elle ait vécues lorsque des « Poupettes », comme elle les surnomme, lui ont ramené les assistantes sociales chez elle après des dénonciations. En filmant leur quotidienne Soukaina et Poupette Kenza deviennent des influences, ce dernier s'embrouille avec les blogueurs, rappeurs et pas d'influenceurs décident d'abandonner les réseaux sociaux, mais Soukaina continue ses snaps.